Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir pour parler de crypto-monnaies. Je suis très content de partager avec vous quelques idées pour répondre à cette question « Où en est la révolution des crypto-monnaies ? » Alors c'est une question très vaste. On a tous entendu parler de la blockchain, tout le monde parle de la blockchain en ce moment. On a même l'impression que c'est une sorte de nouvelle divinité qui va résoudre tous les problèmes du monde. Toutes les entreprises veulent de la blockchain, tout le monde est fasciné par ce concept. En revanche, les crypto-monnaies, c'est autre chose. C'est très souvent présenté comme quelque chose d'inquiétant, de dangereux, qui est chargé d'inconvénients, de risques, de menaces. En fait, on en a un peu peur. Comme si la blockchain était une sorte de nouveau totem, comme si l'humanité était entrée en transe chamanique collective autour de ce nouveau dieu, et comme si le bitcoin et les crypto-monnaies étaient une sorte de nouveau tabou, quelque chose d'un peu inquiétant, une sorte d'interdit. Et c'est pour ça qu'avec Gonzague-Grandval, nous avons publié notre étude sur les crypto-monnaies, publiée par l'Institut Sapiens et disponible sur Internet, « Bitcoin, totem et tabou », en référence au livre de Freud, « Totem et tabou ». Ce que nous disons dans cette étude, c'est qu'avant la révolution blockchain, il y a une révolution des crypto-monnaies. Alors où en est cette révolution ? Alors ça nécessite de savoir en quoi il y a une révolution des crypto-monnaies, quel type d'obstacle elle doit surmonter, et puis quelles sont les crypto-monnaies qui vont s'imposer. Donc je propose de répondre à cette question en trois étapes. D'abord, pour vous dire que c'est une vraie révolution. dont les conséquences sont assez difficiles à imaginer. Par ailleurs, c'est une révolution qui progresse, qui doit surmonter certains obstacles, mais qu'on ne pourra pas arrêter. Et puis enfin, actuellement, la révolution des crypto-monnaies, c'est surtout une révolution Bitcoin. Voilà. Alors pour commencer, un petit panorama général des crypto-monnaies qui existe. Il y en a 1 600. La plus importante, c'est évidemment le Bitcoin, qui a été créé en 2009, qui en fait est la résultante d'une vingtaine d'années d'expérimentation. Dès les années 90, des cryptographes, des informaticiens, ont essayé de créer une monnaie sur Internet qui permette de valider les transactions de manière sécurisée et de créer une sorte de cache digitale. Mais ils ne sont jamais arrivés parce qu'ils ne parvenaient jamais à se passer d'un tiers de confiance pour valider les transactions. Le premier qui a réussi ça, c'est Nakamoto, en 2009, en inventant le Bitcoin. Alors il l'a fait en intégrant plusieurs technologies qui existaient déjà. La technologie paire-à-paire, que tout le monde connaissait parce qu'on s'en servait pour échanger des fichiers musicaux sur Internet. Le chiffrement asymétrique, qui est une utilisation particulière de la cryptographie. Le minage par la preuve de travail, qui est le dispositif particulièrement compliqué qui permet d'enregistrer les transactions sur le réseau, dans le registre. Et puis, quatrièmement, justement, ce registre distribué qu'on appelle la blockchain. Donc on voit bien que la blockchain, ce n'est qu'une des quatre technologies intégrées par le Bitcoin. Alors ensuite, il y a eu plein d'autres crypto-monnaies qui ont été créées, qui ont prétendu améliorer le Bitcoin, le rendre plus performant, plus anonyme ou plus rapide. On a vu apparaître Monero, Litecoin, Zcash, Ripple, etc. Et puis, des crypto-monnaies un peu différentes, comme Ethereum ou Tezos, qui proposent un surcroît de sophistication pour rendre les transactions programmables de manière plus complète. Et puis enfin, ça c'est un phénomène plus récent, toutes les crypto-monnaies qui naissent de ce qu'on appelle les ICO, les Initial Coin Offering. Ce sont des entreprises qui, en fait, prévendent leurs services en émettant des jetons numériques qu'ils feront fonctionner sur la blockchain et qui, de facto, vont se comporter comme des crypto-monnaies. Supposons que moi, je sois un boulanger et que je veuille créer un gâteau révolutionnaire. Je promets de créer un gâteau extrêmement innovant dans un an, que j'appellerai le Yorick. Mais pour créer ce gâteau, j'ai besoin d'acheter des machines, d'embaucher des gens. Il faut que je trouve de l'argent. Donc je vais prévendre. Enfin, j'annonce aussi que ce gâteau ne pourra être acheté qu'avec des jetons spécifiques que je crée dès maintenant et que je prévends, que je mets sur le marché. Ces jetons, je vais les faire fonctionner sur la blockchain. Ce sera des jetons numériques. Et donc je vais créer un jeton que j'appellerai, par exemple, le Yoricoin. Et donc les gens vont l'acheter s'ils estiment que je vais créer ce gâteau et s'ils estiment que ce gâteau sera de qualité suffisante pour qu'ensuite, ils puissent éventuellement revendre ces jetons à d'autres si eux-mêmes n'ont pas envie d'acheter des gâteaux. Donc c'est ça le principe des initial coin offering. Alors mon exemple est un peu réducteur parce que là, ce gâteau lui-même, il ne fonctionne pas sur la blockchain. Les entreprises qui émettent ces jetons, elles proposent, elles promettent de créer des services qui fonctionneront sur la blockchain. En théorie. Mais en tout cas, on assiste à une multiplication des crypto-monnaies en ce moment. Il y en a sans arrêt. Sans arrêt, des nouvelles startups annoncent qu'elles émettent un nouveau jeton. Alors, toutes ces crypto-monnaies, on voit bien qu'elles ont des natures, des objectifs un peu différents, mais on peut les considérer comme des crypto-monnaies dans le sens où peut-être qu'elles serviront de monnaie un jour. Mais ça, ça pose la question qu'est-ce que la monnaie ? Et la monnaie, c'est un objet social et économique complexe. Moi, il y a une définition que j'aime bien, c'est celle de Ludwig von Mises dans l'Action humaine en 1949. Il définit la monnaie de manière assez simple et assez convaincante. Il dit que la monnaie, c'est un moyen d'échange communément utilisé. Un moyen d'échange communément utilisé. Alors, de ce point de vue-là, les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, puisqu'elles ne sont pas encore des moyens d'échange communément utilisés. En revanche, elles ont peut-être le potentiel pour devenir des moyens d'échange communément utilisés. Ce qui est certain, c'est qu'elles sont révolutionnaires à au moins deux titres. D'abord, elles se fondent sur un sous-jacent d'une nature totalement nouvelle. Et puis ensuite, elles nous rappellent l'idée de monnaie saine qu'on avait eu tendance à oublier. Alors, quand on parle de sous-jacent, c'est un peu trompeur. C'est un raccourci. En fait, les monnaies, elles se fondent toutes sur la confiance que les gens mettent dans ces objets. La question, c'est sur quoi se fondent cette confiance ? Pendant des millénaires, la confiance qu'on mettait dans la monnaie reposait sur les caractéristiques intrinsèques des objets qui étaient utilisés comme monnaie, et notamment les métaux précieux. Depuis 1971, cette confiance ne repose plus du tout sur la même chose. Elle repose simplement sur l'autorité de la loi. Depuis 1971, la seule chose qui garantisse la valeur des monnaies qu'on utilise, c'est la promesse de l'État de continuer à imposer une certaine monnaie sur un certain territoire donné par l'autorité de la loi. Et donc, on voit que ça, c'est une période extrêmement récente dans l'histoire de l'humanité. C'est une situation très nouvelle et peut-être transitoire parce qu'il y a justement cette nouvelle étape des crypto-monnaies qui, elle, inspire une confiance qui repose sur autre chose. Dans le cas du Bitcoin, sur quoi repose la confiance des gens qui achètent des Bitcoins ? Sur le fait que Bitcoin, c'est avant tout un système de stockage et de transmission d'informations incroyablement sécurisé. Le protocole Bitcoin avec un grand P qu'on distingue du Bitcoin avec un petit B qui est l'unité de compte, ce protocole fait fonctionner un système de stockage et de transmission d'informations qui est incroyablement sécurisé sans tiers de confiance. C'est ça, la nouveauté. Auparavant, on ne pouvait pas sécuriser des systèmes pareils sans tiers de confiance que sont par exemple les banques. Et donc, la nouveauté radicale de Bitcoin, c'est ça. Pour les autres crypto-monnaies, ce qui va inspirer confiance, ça va par exemple être le type de service que les entreprises promettent de créer. Le gâteau que je promets de créer. Si les gens pensent que je vais le créer, qu'il va être de bonne qualité, qu'il va se vendre, que sa valeur va augmenter, eh bien ce jeton que je crée, le Yori coin, sa valeur va augmenter et on aura confiance dans ce jeton. Donc, on voit que ça, c'est très nouveau et c'est ça qui explique ce qu'on appelle la révolution blockchain. Tout cet activisme incroyable, le fait qu'on veut utiliser la blockchain dans tous les domaines, dans l'assurance, dans la finance, dans l'audit, dans les objets connectés, dans la logistique, dans tous ces domaines, on veut utiliser cette potentialité offerte par cette technologie. c'est ce qu'on appelle la tokenisation du monde, c'est l'apparition de nouvelles formes juridiques que sont les DAO, les Decentralized Autonomous Organizations. Donc là, je n'ai pas vraiment le temps de détailler là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout ce foisonnement technologique et puis il y a une concurrence entre ces monnaies. Ce n'est pas exactement la concurrence qu'avait proposée Hayek en 1976 dans son livre La dénationalisation de la monnaie. Lui proposait que le privé, le secteur privé puisse créer des monnaies, mais il proposait surtout qu'on lève le monopole légal, le monopole sur l'émission monétaire actuellement détenue par l'État. Il proposait qu'on lève le cours légal et puis que chacun puisse créer sa monnaie. Aujourd'hui, chacun peut créer sa monnaie, mais il y a toujours le cours légal. En revanche, ce qui est assez frappant, c'est que toutes ces monnaies vont être en concurrence pour attirer un maximum d'investisseurs. Et donc, elles ont intérêt à... Enfin, leurs créateurs, leurs concepteurs ont intérêt à ce qu'elles soient de bonne qualité. Et ça, c'est la deuxième innovation radicale, c'est que on redécouvre l'idée de monnaie saine. En anglais, c'est sound money. Qu'est-ce que c'est une monnaie saine ? C'est en fait une monnaie qui conserve de la valeur. Et même, qui prend de la valeur. C'est intrinsèque à la création de la monnaie. La monnaie a été créée il y a très très longtemps pour surmonter les inconvénients du troc, notamment la non-coïncidence des besoins, le fait qu'on n'a jamais en face de soi la personne qui propose ce dont on a besoin. Alors, cette thèse est un petit peu contestée, notamment par David Graber dans « Dettes 5000 ans d'histoire » et d'autres anthropologues. Lui dit « La dette a préexisté à la monnaie ». En même temps, il reconnaît que la monnaie a été quand même très utile il y a très très longtemps quand on voulait échanger avec des gens qui étaient hors de notre communauté, des gens qu'on ne connaissait pas. Donc, il s'agissait de créer de la confiance. Donc voilà, la monnaie, on ne l'utilise que si on est certain qu'on va pouvoir s'en défaire plus tard. Donc, que si on est certain qu'elle peut être une réserve de valeur. Donc, quand on parle des trois fonctions de la monnaie, en fait, c'est trompeur de les mettre sur le même plan. La fonction essentielle de la monnaie, c'est de servir de moyen d'échange et la condition sine qua non pour qu'elle puisse servir de moyen d'échange, c'est qu'elle garde de la valeur. Après, la troisième, unité de compte, c'est en fait un dérivé. On va utiliser les monnaies comme unité de compte parce que ça sera plus pratique, mais ce n'est pas intrinsèque à la monnaie. Donc, voilà, les crypto-monnaies, comme elles sont en concurrence, elles vont avoir tendance à être saines. Saines par rapport à quoi ? Par rapport au système actuel. Le système actuel est assez peu sain, le système monétaire actuel. Il est très peu sain pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les banques centrales émettent de la monnaie en quantité illimitée. Et donc, tout le monde sait ça. Tout le monde sait que la valeur de la monnaie ne peut que diminuer. Et donc, c'est un vrai problème. Ça contrevient à l'essence de la monnaie. D'autre part, ces politiques monétaires très expansionnistes actuelles, elles favorisent une économie de la dette. Tout le monde s'endette pour acheter tout et n'importe quoi, et notamment les États, évidemment, qui arrivent à des niveaux de dette totalement insoutenables. Et puis, ces dispositifs favorisent une société de la consommation. On critique beaucoup la société de la consommation. Mais on oublie parfois que ça vient notamment de là. Dans un système où la monnaie perd de sa valeur avec le temps, on a intérêt à la dépenser très vite, tout de suite, pas à l'épargner, pas à la stocker. Dans un système où le crédit est facile, où tout le monde peut s'endetter, on a intérêt à s'endetter tout de suite et puis à acheter plein de choses. Ce qui est l'inverse du processus classique de la civilisation qui est fondé plutôt sur l'accumulation du capital par l'épargne, par la renonciation à la consommation immédiate et à l'investissement pour construire le futur. Et puis, ce système monétaire actuel, il favorise la spéculation, la financiarisation du monde qu'on attribue souvent aux excès du capitalisme mais qui en fait viennent quand même de politiques monétaires contestables. Enfin, ce système monétaire actuel, il est dévoyé à des fins géopolitiques. La monnaie est politisée, les États, les groupes d'État la manipulent à des fins géopolitiques, à des fins commerciales mais aussi pour financer des guerres. Est-ce que la guerre en Irak aurait eu lieu dans un système monétaire où l'État américain ne peut pas créer autant de dollars qu'il veut ? Est-ce que la Première Guerre mondiale aurait duré aussi longtemps si les États n'avaient pas suspendu l'État long or dès le début de la Première Guerre mondiale ? Au XIXe siècle, les guerres s'arrêtaient assez vite parce que les États n'avaient plus les moyens de les financer, parce qu'il y avait l'État long or. La Première Guerre mondiale a été une des catastrophes les plus épouvantables de l'humanité et on peut se demander si elle n'est pas en partie le fruit d'un basculement du système monétaire. On est passé d'un système de monnaie saine à un système de monnaie complètement différent. Alors, les crypto-monnaies là-dedans, qu'est-ce que ça va faire ? Supposons que les crypto-monnaies continuent à se développer. Essayons de réfléchir, d'imaginer, de faire un peu de politique fiction. Si elles se développent, si tout le monde les utilise de plus en plus, la conséquence, c'est que probablement, le crédit sera un peu moins facile à obtenir que dans le système actuel. Le système actuel, il est notamment caractérisé par les réserves fractionnaires. Les banques peuvent prêter beaucoup plus que ce dont elles disposent. Et ça, c'est permis par les autorités publiques. Dans un système de crypto-monnaies généralisées, ce serait beaucoup plus difficile. Ensuite, dans un système de crypto-monnaies, les gens épargneraient plus, probablement. Et puis, les entreprises investiraient sans doute dans des projets un petit peu mieux ficelés et plus sûrs que dans le système actuel. Et ça, il y a un lien avec la théorie des cycles économiques de l'école autrichienne. Les Autrichiens montrent assez bien que les manipulations monétaires créent des cycles économiques, créent des phases de boum, de crise et de dépression, au contraire de la théorie dominante qui dit que les politiques monétaires sont là pour justement guérir les crises. Donc, alors ça, je ne peux pas trop le détailler, mais c'est très bien résumé dans un livre de Jesús Huerta de Soto qui est intitulé « Monnaies, crédits bancaires et cycles économiques », qui est un livre absolument remarquable qui décrit ça. Alors, ensuite, les crypto-monnaies, si elles étaient généralisées, probablement, les États pourraient moins facilement financer des guerres et des opérations politiques qui déstabilisent l'ordre mondial. Et si on va plus loin dans l'imaginaire, la fiction, on peut se demander si on ne va pas arriver à une situation où les États auraient un intérêt rationnel et économique à acheter des crypto-monnaies. Ils pourraient inciter les banques centrales à acheter des crypto-monnaies pour en détenir, pour diversifier leurs actifs. aujourd'hui, les banques centrales détiennent de l'or. Pourtant, l'or ne sert à rien dans le système monétaire. Pourquoi elles ne se mettraient pas à acheter des crypto-monnaies si les crypto-monnaies prennent de la valeur, si cette révolution continue ? Et là, on voit qu'on arrive à quelque chose de tellement nouveau qu'on a du mal à l'imaginer. On change complètement de monde, de culture, de système politique. Moi, ça me fait penser au concept de singularité, de Kurzweil. Rekersweil, un auteur assez controversé, l'ingénieur en chef de Google, qui a récupéré ce concept de singularité de la physique. Et pour lui, la singularité, c'est ce moment qui va arriver probablement dans quelques décennies où le progrès technologique, aujourd'hui exponentiel, alors qu'il était linéaire autrefois, va accélérer tellement vite, il va être tellement cumulatif, notamment en matière d'intelligence artificielle, qu'il va y avoir une espèce d'emballement du progrès technologique et que nos esprits humains limités d'aujourd'hui ne peuvent pas en imaginer toutes les conséquences. C'est ça la singularité pour lui et ça va arriver dans quelques décennies. Et je me demande si on ne peut pas imaginer une sorte de singularité monétaire qui découlerait du développement des crypto-monnaies. Voilà, c'est une révolution dont on a du mal à imaginer toutes les conséquences. Alors évidemment, on n'en est pas encore là, il y a un certain nombre d'obstacles à surmonter, mais c'est une révolution qui progresse. comme si le génie s'était échappé de la lampe et qu'il se déployait et qu'on ne pouvait plus l'arrêter. C'est une sorte de génie technologique. Quand on pense au chemin parcouru depuis 2008, c'est assez stupéfiant en fait. en 2008-2009, un individu inconnu, sans entreprise, sans personnel, sans budget, sans équipe, sans marque, sans cabinet de lobbying, a créé un objet, le bitcoin, et moins de dix ans plus tard, c'est un sujet de débat mondial, il y a des milliers d'entreprises qui sont dans les crypto-monnaies, il y a une industrie qui s'est créée, qui pèse des milliards de dollars, et tout ça en moins de dix ans. Quand on y pense, c'est assez stupéfiant. Alors, est-ce que ça va continuer ? Oui, ça va continuer si un certain nombre d'obstacles sont surmontés. Alors, il y a des obstacles de plusieurs natures. Le premier obstacle, c'est qu'il faut que ces crypto-monnaies inspirent davantage confiance. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elles inspirent plutôt de la défiance. Il faut qu'elles deviennent plus user-friendly, que les interfaces utilisateurs soient un petit peu mieux pensées, que ce soit plus pratique d'utiliser les wallets, les plateformes d'échange, etc. Ça progresse beaucoup. Ces dernières années, ça a beaucoup progressé, mais il y a encore une bonne marge de progression. Ensuite, évidemment, il faut que la volatilité diminue. Aujourd'hui, ces monnaies sont très très volatiles et c'est plutôt un frein à leur développement, même si certains économistes comme Carlota Perez montrent bien que la spéculation, ça finance le progrès technologique, la recherche, c'est bon. Il faut aussi surmonter les préjugés en matière de volatilité et de spéculation. Par exemple, on a beaucoup dit que le bitcoin était comparable aux tulipes. En fait, c'est assez contestable quand on creuse un peu, quand on regarde les données historiques. Ces données sont faibles, peu crédibles, mal interprétées. Il y a assez peu de rapports entre un objet comme une tulipe et puis un objet numérique, informatique du XXIe siècle. Donc voilà, ce sont des préjugés qu'il faut surmonter. Et puis, il y a évidemment la confiance ou l'absence de confiance liée aux activités criminelles. Quand on pense bitcoin, on pense mafia, terrorisme, trafiquant, blanchiment d'argent, etc. C'est un problème, c'est vrai. Alors, il faut distinguer les choses. D'abord, on dit beaucoup que bitcoin, c'est une sorte de schéma de Ponzi. Ça, je n'ai jamais bien compris cette remarque parce qu'un schéma de Ponzi, par définition, pour fonctionner, son mécanisme doit être secret. Bitcoin, son protocole est open source. Tout le monde peut le lire. Il a été audité par des milliers de personnes. Et la blockchain, c'est un registre public. Toutes les transactions sont publiques. En fait, il n'y a rien de secret. Donc, je ne vois vraiment pas comment ça peut être un schéma de Ponzi. En revanche, il y a probablement d'autres crypto-monnaies qui sont des schémas de Ponzi ou des arnaques. Je pense à Bitconnect ou d'autres. Donc là, il faut faire la part des choses. Il y a sans doute des trafics, du blanchiment, mais en fait, les professionnels semblent montrer qu'il y en a moins que ce qu'on imagine. Notamment parce que, justement, comme tout est traçable sur la blockchain, un vrai criminel, un vrai terroriste, en fait, ce n'est pas si prudent. que ça pour lui d'utiliser la blockchain. Si à un moment donné, il fait une transaction avec des monnaies fiat en révélant son identité, tout le reste est traçable et des moyens de police un peu performants le retrouvent assez facilement. Donc, ça fait belle lurette que les vrais criminels les plus dangereux, ils utilisent une technique bien plus appropriée pour leur trafic qui est la bonne vieille valise qui est la bonne vieille valise de billets, d'euros ou de dollars. Voilà. Alors, ensuite, il y a un autre sujet qu'il va falloir surmonter qui est sérieux, c'est le problème écologique. Certaines crypto-monnaies, notamment le bitcoin, sont très énergivores. Le mode de validation consomme énormément d'énergie. Donc, ça, c'est un sujet sérieux mais qui n'est pas vraiment traité de manière sérieuse dans les médias. Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut une grosse quantité d'énergie pour sécuriser le système. Ça, c'est assumé, c'est voulu, c'est normal. En revanche, il y a des mécanismes vertueux qui incitent quand même à diminuer la consommation. Les mineurs sont des entreprises commerciales qui ont intérêt quand même à acheter des machines les moins énergivores possibles et puis à trouver des sources d'énergie renouvelables là où il y a peu de réseaux de distribution et par exemple au Québec, Hydro-Québec, l'entreprise nationale d'hydroélectrique, fait appel officiellement aux mineurs pour venir s'installer pour rendre rentables des barrages hydroélectriques qui ne seraient pas rentables sans leur présence. Donc là, on voit que les crypto-monnaies sont favorables à l'écologie, contrairement à ce qu'on pense très souvent. Ensuite, il y a des projets, il y a de la recherche technologique pour diminuer la consommation d'énergie. Il y a même des crypto-monnaies qui veulent passer de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, proof of work et proof of stake, notamment Ethereum. Donc ça, c'est un projet, on va voir si ça prospère. Ce n'est pas évident parce que ça pose d'autres problèmes, mais voilà, c'est un sujet qui progresse. Deuxième type d'obstacle que les crypto-monnaies vont devoir surmonter, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. Aujourd'hui, le nombre de transactions par seconde, notamment sur le réseau Bitcoin, est très faible. c'est entre 4 et 10 transactions par seconde, ce qui est dérisoire par rapport au système de paiement comme Visa. Donc il y a des projets en cours, il y a le Lightning Network, sur Ethereum, il y a l'équivalent, son créateur récemment, Vitalik Buterin, a annoncé que la combinaison de deux projets, qui s'appelle Plasma et Sharding, allaient décupler le nombre de transactions par seconde. Donc voilà, ça, ça avance. on verra bien combien de temps ça prend, mais le mouvement est en cours. Ensuite, il y a une autre contrainte à prendre en compte, c'est la réglementation, évidemment, la régulation. Les États veulent encadrer ces phénomènes à travers la fiscalité, les réglementations sur les marchés financiers et puis d'autres types de réglementations. En matière de fiscalité, en France, il y a eu un progrès récent avec l'arrêt du Conseil d'État du 26 avril 2018, qui adoucit un peu les taux de taxation sur les conversions, les ventes de crypto-monnaies, mais qui en même temps crée des nouveaux problèmes, des nouvelles zones d'ambiguïté et puis qui crée des choses très contestables comme le fait de devoir payer des impôts sur les ventes entre crypto-monnaies sans repasser par les monnaies nationales. Ça, c'est vraiment très contestable. On verra ce que la loi, par la suite, en dit. Il y a beaucoup de réflexions. Il y a un rapport au ministre de l'Économie qui est en préparation. Il y a des commissions à l'Assemblée. Il y a une évolution du discours politique sur le sujet qui est plutôt positive. Mais les politiciens, il faut les juger sur leurs actes plus que sur leurs paroles. Et donc, on va voir ce qui est fait concrètement. Tout reste à prouver. En matière de marché financier, l'AMF a fait une intéressante consultation et propose une sorte de label pour identifier les projets d'ICO à peu près crédibles pour rassurer les investisseurs. C'est une idée qui est assez astucieuse. Mais pour l'instant, elle n'a pas vraiment fait la preuve de son efficacité. Elle doit être mise en œuvre par la loi. Mais on ne voit pas tellement un regain du nombre d'ICO en France. C'est plutôt l'inverse. Les entrepreneurs continuent à fuir la France, à aller monter leurs projets en Suisse, à Malte, au Portugal. Donc, voilà. Il y a encore des progrès à faire. Il y a aussi des progrès à faire, par exemple, en matière de réglementation comptable. Les entreprises qui se lancent dans le domaine des crypto-monnaies, il y a beaucoup de zones d'incertitude qui sont risquées pour elles sur la manière de traiter d'un point de vue comptable ces objets nouveaux. Il est urgent que les pouvoirs publics clarifient ces choses. Ça, ça prend du temps. Ça traîne. En tout cas, si les réglementations sont trop coercitives, trop pénalisantes, comme ce nouveau monde est extrêmement plastique, ce qu'on voit, c'est que les crypto-monnaies et les projets s'adaptent. Ils changent de pays, ils s'adaptent d'un point de vue technologique. Et donc, il est important que les États fassent attention à ne pas faire fuir ces projets. Après, peut-être que les crypto-monnaies privées devront faire face à des projets de crypto-monnaies étatiques. On entend parler de ce genre de choses de plus en plus. Alors, c'est vraiment très nouveau. Ça n'existe pas encore à part au Venezuela. Mais il y a un rapport de la Banque des Règlements Internationaux qui appelle à la prudence là-dessus, qui dit, attention, si vous faites ça, vous allez perturber votre propre système en s'adressant aux banques centrales. On verra si ça se met en place. Et puis, dernier obstacle à surmonter, je me demande si on ne va pas assister dans les mois ou les années qui viennent à une phase de recomposition du paysage des crypto-monnaies. Parce qu'il y a beaucoup d'excès dans ce domaine-là. Il y a des ICO partout qui sont souvent fragiles sur des projets précaires qui prétendent utiliser la blockchain alors que la blockchain n'est pas indispensable et qui, en fait, veulent tirer profit de cette technologie pour se financer, mais qui sous-estiment le fait que la blockchain a aussi des inconvénients. C'est une base de données en fait un peu archaïque, la blockchain, qui est lourde à manipuler. Et donc, il faut l'utiliser seulement si on a un besoin de décentralisation et de résistance à la censure. Dans les autres projets, si on utilise la blockchain alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment justifié, ça finira par se voir et la valeur de ces crypto-monnaies émises sur ces projets finira par diminuer. Donc, ces crypto-monnaies un peu vulnérables, un peu fragiles, peut-être qu'elles vont finir par disparaître. Il y a aussi des équipes qui sont vulnérables, notamment vis-à-vis de la réglementation. Par exemple, l'avantage de Bitcoin, c'est qu'il n'y a plus de créateurs. Il a laissé la main au système, plus personne n'est responsable de Bitcoin. Alors que dans d'autres crypto-monnaies, les responsables sont tout à fait identifiés. Et donc, c'est une zone de vulnérabilité pour ces projets. Alors voilà, si on assiste à une recomposition, si un certain nombre de ces projets font faillite parce qu'ils sont fragiles techniquement, ils ont fait trop de promesses, ils ont voulu faire des choses trop sophistiquées en négligeant les fondamentaux, quelles crypto-monnaies vont tirer leur épingle du jeu ? On peut imaginer plusieurs scénarios possibles. On peut imaginer une multiplication des crypto-monnaies, des milliers, des dizaines de milliers de crypto-monnaies. où on peut imaginer que certaines crypto-monnaies deviennent surprépondérantes et servent un peu de pivot, d'étalon, de point focal. Et c'est mon dernier point, sans faire de pronostics parce que c'est vraiment trop risqué, ce domaine est trop nouveau et trop imprévisible, mais on peut avoir une intuition. Et quand on voit Bitcoin, la manière dont il fonctionne, la manière dont il a fait ses preuves, on peut imaginer que si une crypto-monnaie s'impose, ce sera plutôt lui. Alors, pour quelles raisons ? Bitcoin, c'est quelque chose qui fait peu de choses, enfin, c'est un instrument qui fait peu de choses, mais qui le fait bien. La promesse de Bitcoin, c'est un réseau très sécurisé. Et en fait, c'est rien d'autre. Ce n'est pas des transactions programmables de manière très sophistiquée. C'est vraiment un réseau sécurisé. Et de ce point de vue-là, il a fait la démonstration éclatante de son efficacité. Il fonctionne depuis huit ans. il est attaqué jour et nuit par les meilleurs hackers du monde. Il n'a jamais été piraté. Ce qui a été piraté, c'est les plateformes d'échange annexes, et pas le réseau Bitcoin lui-même. Et c'est finalement le système de stockage et de transmission d'informations le plus sécurisé au monde qui a jamais existé. Comment on est arrivé à cette prouesse, à ce qui ressemble un peu à un miracle ? Par un jeu d'incitation très fin, très subtil, qui rend en fait plus rationnel de contribuer au système, de le faire fonctionner, que d'essayer d'en prendre possession. On sait comment des mineurs pourraient prendre possession de la blockchain à leur profit. Il suffirait qu'ils réunissent plus de la moitié de la puissance de calcul du réseau. c'est théoriquement possible et en fait ça ne s'est jamais produit et il y a peu de chances que ça se produise parce que si ces acteurs le faisaient, ils ont retiré un bénéfice très ponctuel, très éphémère et peu rentable économiquement parce que ça engendrerait immédiatement une scission, ce qu'on appelle un hard fork et puis les bitcoins anciens qu'ils détiendraient perdraient de leur valeur. Et donc ce système ingénieux a fait la preuve de son équilibre. Le fait que bitcoin soit émis en quantité limitée et décroissante pour arriver à zéro, ça crée beaucoup d'étonnement. Tout le monde se dit mais finalement c'est une monnaie déflationniste, est-ce que ce n'est pas un peu dommage ? Et en fait c'est quelque chose qui a provoqué un enclenchement vertueux, un mécanisme vertueux pour inciter les mineurs à travailler, à s'engager, à sécuriser le réseau et en fait pour empêcher une autre crypto-monnaie de formuler quelque chose d'un petit peu différent et de battre bitcoin. En fait, il y a les projets de scalabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, le Lightning Network. Ce qu'on voit c'est que le mode de gouvernance de bitcoin qui est lui aussi très étonnant, c'est celui des logiciels libres, il y a une communauté de développeurs qui enrichissent le protocole et en même temps cette gouvernance est conservatrice d'un point de vue technologique. Le choix stratégique à assumer c'est qu'on progresse lentement sans prendre de risques excessifs qui rendraient plus vulnérables le réseau bitcoin. C'est comme ça qu'on comprend les controverses extrêmement intenses qui ont eu lieu ces derniers mois et qui se poursuivent et qui ont notamment conduit à la création de bitcoin cash à l'été dernier qui consiste à augmenter la taille des blocs et la gouvernance de bitcoin actuelle les principaux développeurs ont dit non, d'abord on vérifie que le réseau reste bien sûr et on évite de créer des nouveaux inconvénients en créant les blocs en augmentant la taille des blocs. Donc aujourd'hui à quoi sert le bitcoin ? En fait, pas acheter sa baguette de pain à la boulangerie. Pour l'instant, les gens le gardent, l'économisent, l'épargnent et on peut imaginer que par la suite il servira de moyen d'échange ou pas. On verra. Peut-être que ça sera d'autres jetons créés à partir du bitcoin qui serviront de moyen d'échange pour les petites dépenses et peut-être que bitcoin servira plutôt pour les grosses dépenses. Par exemple, les règlements interbancaires et internationaux. En fait, bitcoin peut déjà servir à ça. Et de facto, c'est déjà un système plus performant, plus efficient, moins coûteux, plus sûr que les systèmes de règlements internationaux existants. Alors, il y a un économiste qui s'appelle Saifeddin Hamous qui a publié récemment un livre assez passionnant de Bitcoin Standard qui lui dit qu'il est possible que bitcoin devienne une sorte de nouvel étalon monétaire. comme il y a eu l'étalon or, peut-être qu'on va assister progressivement à la mise en place d'un étalon bitcoin s'il continue à renforcer, enfin, à se renforcer techniquement, à devenir plus crédible. Et quand on voit la manière dont fonctionne bitcoin depuis 8-9 ans, on peut penser au concept d'antifragilité de Nicolas Taleb. Dans ce livre « Antifragile », Taleb nous rappelle qu'il y a dans la nature des choses qui sont fragiles parce que quand elles sont agressées de l'extérieur, elles sont diminuées ou elles peuvent même périr. Et il y a des choses qui sont antifragiles parce qu'au contraire elles bénéficient du désordre. Elles bénéficient des attaques, du chaos, de l'aléa, du temps pour se renforcer. Il y a certaines idées comme ça par exemple qui sont antifragiles ou certaines technologies. Et on peut se demander si bitcoin n'est pas une chose antifragile. Bitcoin est attaqué depuis 8 ans d'un point de vue technique et chaque attaque en fait est l'occasion pour ses promoteurs, ses développeurs, de renforcer la sécurité de son système. Bitcoin est critiqué de manière unanime, permanente, systématique par tous les observateurs, tous les médias, tous les politiques et ils continuent de se développer. Est-ce que ce n'est pas un peu miraculeux ? En fait, le processus habituel c'est que toutes ces critiques font découvrir le bitcoin à un nombre croissant de gens qui au début sont un petit peu inquiets, sont persuadés par ces arguments négatifs. Moi ça a été mon cas et c'est le cas en fait de la plupart des gens qui s'intéressent à bitcoin. Et ensuite, après avoir été un peu inquiets, quand ils découvrent le fonctionnement réel de bitcoin et surtout quand ils le comparent au système bancaire et monétaire actuel, ça les intéresse, ils creusent et progressivement ils comprennent les aspects novateurs et intéressants de ce sujet. Comme si les critiques et les attaques finalement bénéficiaient à bitcoin. Donc la question c'est est-ce que tout ça va continuer ? Ça évidemment on ne peut pas faire de pronostics mais pour conclure, je serais tenté de rappeler la métaphore d'un ancien banquier central allemand à propos de l'inflation qui disait l'inflation c'est comme le dentifrice. Quand elle est sortie du tube on ne peut pas la faire rentrer. Et les crypto-monnaies c'est un peu la même chose. C'est une invention maintenant qu'elle existe on ne va pas la désinventer. C'est quelque chose de totalement nouveau de révolutionnaire qui va probablement progresser. On a vu qu'en fait il n'est pas pertinent de séparer blockchain et crypto-monnaie. Donc ça c'est important de garder cet aspect à l'esprit. Une des vertus principales des crypto-monnaies de cette révolution des crypto-monnaies c'est aussi une des conséquences les plus inattendues à mon avis c'est qu'elle nous incite à nous poser des questions sur la monnaie. Avant 2008 en fait on avait quand même oublié de se poser des questions sur ce que c'est que la monnaie. Qui doit la produire ? Comment ? Qui est légitime pour créer la monnaie ? Ce débat créé par Hayek en 1976 en fait il avait complètement disparu. La création de l'euro n'avait fait que renforcer les préjugés habituels sur la monnaie c'est-à-dire que c'est au pouvoir politique de piloter la monnaie. Tout ça est en train de voler en éclats. Ça réactive une réflexion qui est en fait assez saine un esprit critique des populations et de tous les utilisateurs de la monnaie. Alors il y a des gens qui pensent que cette révolution des crypto-monnaies va trop vite donc il faut l'encadrer la maîtriser la ralentir. Et puis il y en a qui pensent qu'elle ne va pas assez vite qui sont déçus qui disent mais toutes ces années on ne peut toujours pas acheter sa baguette de pain avec son bitcoin. Évidemment tous ces points de vue sont légitimes. Mon impression à moi c'est que le chemin parcouru depuis 2008 est assez vertigineux en fait. C'est assez incroyable. Personne en 2008 n'aurait pu imaginer que ça allait se passer comme ça. Et mon intuition c'est que ce n'est que le début. Voilà donc je vous remercie pour votre attention et vous avez peut-être des questions. Merci. Deux questions. Une sur le passé et une sur le futur. Sur le passé des institutions des choses qu'on connaît bien comme les impôts les banques les états souverains que deviendrait-il si bitcoin était adopté massivement ? Et ça c'est sur le passé c'est des choses qu'on connaît et sur le futur bitcoin n'est pas qu'une monnaie potentielle mais c'est aussi une monnaie programmable c'est-à-dire qu'on peut exécuter des actions en fonction de critères et éventuellement même en fonction de critères extrêmement compliqués. Et donc quels sont les nouveaux usages potentiels si vous en entrevoyez certains sur du streaming d'argent sur des nouvelles choses qu'on ne peut pas faire simplement avec des euros par exemple ? D'accord. Alors sur le premier point j'ai pas tellement de réponses on est vraiment dans la singularité monétaire c'est-à-dire qu'on change de monde si tout le monde se met à utiliser du bitcoin est-ce que ça va créer des crises de confiance sur les monnaies nationales avec une chute de la demande pour ces monnaies et donc une explosion du coût de l'endettement pour les structures publiques ? Voilà. Quelle capacité pour la puissance publique à lever l'impôt sachant que il y a beaucoup de ces monnaies qui vont renforcer leur caractère anonyme décentralisé international tout ça ce sont des questions ouvertes on verra bien sur le deuxième point il y a des usages non monétaires du bitcoin qui existent déjà puis il y en a qu'on peut imaginer pour l'avenir ce qui existe déjà c'est par exemple les fonctions d'ancrage et de redatage de données comme dans une transaction bitcoin on peut insérer une empreinte cryptographique d'une donnée ça veut dire qu'une fois que cette transaction est validée inscrite dans un bloc sur la blockchain elle devient surtout au bout de quelques heures elle devient totalement infalsifiable ça veut dire qu'on a là un outil assez inédit pour rendre immortelle une donnée en soi et on trouve déjà des usages pour utiliser cette technique en matière d'audit de certification de données de redatage d'événements pour prouver qu'un certain événement ou une certaine donnée ont existé à un moment précis et on n'en est qu'au début de l'utilisation de cette fonction il y a une start-up française qui s'appelle Wallet qui fait ça mais par exemple je pense que tout le secteur de l'audit va être profondément transformé par ces fonctions ensuite les utilisations à venir il y a effectivement des flux monétaires qui vont être rendus possibles si les promesses du Lightning Network et des autres projets de scalabilité sont tenues ça voudra dire qu'on pourra faire des transactions sur des millionnièmes d'euros sur des échelles de temps infimes des millionnièmes de secondes et donc créer de véritables flux de monnaie donc des cash flows au sens propre ça veut dire que par exemple au lieu d'être payé par son patron une fois par mois on pourra être payé en permanence au lieu de payer sa facture d'électricité ou d'eau une fois par mois tous les deux mois tous les trois mois on pourra payer ça au fur et à mesure et donc là on peut imaginer une explosion de nouveaux types de services qu'on ne connait pas encore qui tireront profit de cette technologie c'est quelques idées peut-être parmi d'autres est-ce que vous permettez d'apporter pas tellement des questions mais des éléments de réponse bienvenue le premier qui est un élément de réponse à la première question c'est qu'actuellement l'ensemble des prix de monnaie en existence représente moins de 0,5% de la totalité des paiements dans le monde qui se font en monnaie donc c'est minuscule c'est une goutte d'eau au milieu d'un gigantesque océan donc avant que ça ait un impact fondamental sur les dans les domaines que vous avez soulevés il va se passer beaucoup beaucoup d'années encore et donc ça tout a le temps de changer considérablement deuxième chose sur la deuxième question que vous avez posée je soutiens c'est une chose que j'ai déjà dite ici pendant un an que j'ai fait il y a quelque temps et si si Jacques-Cohen veut bien je serai prêt à en faire le mettre à jour à la rentrée moi je soutiens bon je pourrais vous expliquer pourquoi je ne vais pas le faire que l'avenir est à une la coexistence d'un très grand nombre de crypto-monnaies communiquées en train bien sûr et ce qui fera que chacune se spécialisera dans un certain type de cas d'usage autrement dit c'est vrai qu'aujourd'hui à partir de bitcoin qui était encore 95% des bons temps payés des transactions il y a ça un an n'en est plus maintenant qu'à 70% et la baisse à mon avis inexorable en pourcentage maintenant bitcoin n'est plus seul donc tant que bitcoin était seul tout le monde essayait de lui apporter des expenses de faire les pieds au mur les choses qu'il n'était pas fait pour faire etc mais pas de temps vous êtes dans un monde où il y a un grand nombre de crypto-monnaies coexistantes chacune va essayer de traiter mieux que ça faire les pieds au mur comme il était mieux que bitcoin et ce qui fait que je pense moi que effectivement bitcoin va il y a des fanas qui vont continuer à essayer de l'étendre et lui donner des possibilités absolument aimerissantes qu'il n'y a pas mais ça restera probablement largement inutilisé et ce sera d'autres qui sont utilisés pour faire ces choses là mais ça pari personnel on verra ça dans quelques années on parie un bitcoin et on en reparle dans 5 ans si je vous ai bien compris ici monsieur a raison avec vous nous sommes quand même en train de décrire un phénomène unique dans l'histoire qui est que la monnaie n'est plus quelque chose en relation avec l'état surtout dans ce contexte je pense que nous devons souligner et j'ajoute je pense célébrer célébrer ce phénomène ce moment historique j'ai lu à travers ce que vous avez dit les efforts dont je pense qu'on les considère bientôt comme pathétique des états pour rejoindre le bitcoin et je pense que au delà des questions techniques il faut envisager cet aspect philosophique de la question je cherchais et je m'arrête je cherchais des comparaisons historiques je pensais quand même à quelque chose qui était assez éloigné dans le temps qui était la lettre de change la lettre de change a été jadis la première initiative privée financière et ça a marché mais comme disait monsieur même que le bitcoin n'est rien aujourd'hui la lettre de change n'était rien par rapport aux ordres de vendeur d'aujourd'hui c'est un commentaire d'abord plus qu'une question vous parlez à juste de révolution mais c'est une révolution potentielle qui était pour l'instant ce qu'il existe n'est toujours pas on est dans la même situation je dirais que Léonard de Massy quand il dessinait celui des avions le concept vous avez parfaitement défini le concept sauf que on n'a toujours pas le produit au point vous l'avez dit vous-même ces crypto-monnaies ne sont pas des monnaies il y a un besoin fondamental qui est celui d'une monnaie universelle comme l'or était extraordinaire ça réglait tous les problèmes et une monnaie a trois fonctions différentes comme vous l'avez dit vous-même comme on le sait et donc ces fonctions ne sont pas remplis actuellement par les crypto-monnaies alors la question que j'aurais mis spontanément à l'esprit c'est de dire ce que constitue une monnaie c'est que la monnaie repose sur la confiance et la confiance elle repose sur la propriété d'un actif et la propriété n'existe par rapport à un droit notamment dit si vous n'êtes pas dans un système étatique non pas du tout au sens de la monnaie étatique parce que ça n'est pas un mauvais système j'en suis bien d'accord mais cette crypto-monnaie si vous voulez dont vous rêvez ne pourra exister que le jour où on sera possible de garantir par la loi la propriété donc l'innovation qu'on attend elle est moins du niveau du niveau technologique même si justement la technologie est un jeu extraordinaire l'innovation qu'on attend ne se parle de la lettre de change par exemple c'est une innovation juridique qu'on attend c'est pas une innovation technologique merci pour ce point de vue alors bon moi je ne suis pas tout à fait d'accord c'est naturel étant donné ce que j'ai dit juste avant je suis d'accord pour dire que la révolution n'est pas vraiment présente ou qu'elle ne fait que commencer en même temps en même temps en même temps bitcoin existe il fonctionne il fonctionne non mais moi je trouve votre pull très joli je vous propose de vous l'acheter je sors mon iphone je vous fais un virement en bitcoin immédiatement vous le recevez dans les 10 minutes la transaction est réglée il n'y a pas besoin de loi d'intervention de l'état ça a fonctionné en fait ça ne dépend que de la volonté d'utiliser cet instrument des populations et donc voilà ça dépend du nombre de personnes qui veulent utiliser ça et qui se mettent d'accord entre elles librement spontanément pour utiliser cet instrument aujourd'hui il est faible mais il se développe chaque jour donc on verra jusqu'où ça ira mais on en est là oui c'est tout à fait juste on enlève des fonds avec le bitcoin ça sert d'unité de compte de ce point de vue là ça sert déjà à acheter en pré-vente des services voilà ça se met en place la révolution commence oui 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 il y a une question je me pose concernant le bitcoin je suis très prêt qui est qu'à la différence de ce qu'on a pu observer dans les années 2000 quand on a eu un gros déconflagement des valeurs techno ça n'a pas du tout empêché le développement du nombre d'utilisateurs de l'outil internet pour faire ça d'accord or ce qui se passe depuis on va dire décembre c'est que la valeur du bitcoin et de crypto-monnaie a pas mal fondu il semblerait qu'elle fonctionne avec la loi de Metcalf dans l'utilisateur fois le volume de production et mon interrogation c'est comment se fait-il que malgré qu'il y ait un certain nombre d'éléments très intéressants très récents technologiquement sur l'adoption de l'intérêt grandissant des institutionnels les volumes de 5x euros etc il y a vraiment des choses très intéressantes d'une nouvelle le volume de transactions et le volume d'utilisateurs continuent à diminuer à ne pas reprendre à quoi vous attribuez ça je n'ai pas de réponse précise il y a parfois des incertitudes sur les données parce que le nombre d'utilisateurs ce n'est pas si facile à identifier au travers de blockchain impôts on voit le nombre de clés publiques mais une personne peut avoir plein de clés publiques différentes il y a aussi des acteurs comme les plateformes d'échange qui ont une clé publique mais qui représentent beaucoup d'utilisateurs c'est compliqué après on est aussi sur une période de temps très très courte depuis décembre en fait c'est rien à l'échelle de l'histoire donc on verra peut-être qu'il y a des éléments de réponse complémentaires Gérard moi je voulais en donner sur le truc précédent des éléments complémentaires sur les au moins 1642 ce matin monnaies recensées sur le site crypto machin on peut les analyser sur plusieurs dimensions et il y a une dimension qui est justement celle que je vous dis il y a parmi les gens alors il faut savoir aussi qu'on estime mais ça c'est très difficile à estimer que des gens qui travaillent activement pour améliorer tout le système pour l'ensemble des types de monnaies il y a environ 350 000 personnes dans le monde et pas des petits cerveaux dans l'ensemble donc on peut je crois faire coup je peux faire l'hypothèse je vous l'ai déjà dit que tous les tous problèmes qu'on peut recenser il y a au moins 10 équipes de PhD en informatique autour qui sont en train de travailler dessus mais qui trouvent forcément une solution l'autre chose c'est que par rapport à ce que vous dites ce clivage là il y a deux écoles il y a des gens qui pensent comme vous monsieur c'est à dire qu'effectivement il faut trouver un moyen de légaliser l'ensemble des crypto-monnaies et qui essaient de développer des moyens d'arriver à les légaliser en faisant en sorte qu'ils vont intégrer par exemple dans les systèmes les notions de no your customers etc. qui sont familières aux banquiers et puis il y en a d'autres qui pensent exactement le contraire comme Satoshi Nakamoto au départ puisque au départ le but même de la manœuvre était de se passer complètement tiers de confiance des banques etc. et il y a des gens qui disent ah bon ils veulent essayer de prendre le contrôle et bien ils vont voir ce qu'ils vont voir nous on va se défendre on va les empêcher et bon je ne sais pas comment se répartissent les 350 000 entre les deux tendances mais laquelle des deux gagnera moi je n'en sais rien je pense personnellement que les deux coexistons et que ça c'est lié à cette idée qu'il y aura un assez grand nombre de crypto-monnaies vivant en parallèle les autres sont là les unes sont là pour satisfaire les gens qui croient que ça doit être légal et soutenu par la loi et d'autres qui croient au contraire que ça doit s'affranchir de toutes les lois et d'être au contraire un autre complètement révolutionnaire et les deux tendances à mon avis coexistons alors dans 50 ans laquelle des deux ont gagné ça c'est pas pour vous mais moi je serai mort à ce moment là je ne serai pas Jean-Paul ah oui pardon il y avait une question là excuse-moi il y aurait non mais je te prie j'avais un élément bonjour bonsoir à tous j'avais un élément de réponse pour vous monsieur concernant l'utilisation des crypto-monnaies en ce moment en termes d'échanges et de transactions entre personnes moi pour moi personnellement en tant qu'utilisateur de crypto-monnaies bon pas tous les jours je me considère comme un holder c'est à dire que je conserve mon épargne en crypto en attendant que un jour justement ces projets là puissent fleurir et apporter justement de nouvelles réponses aux problèmes qu'on connait actuellement dans tout le système et tous nos systèmes c'est à dire que ce soit l'état que ce soit toutes les institutions qu'on connait ou même les entreprises Facebook Youtube qui commence à censurer des vidéos là on est en train de rentrer dans une phase de transition qui nous pour nous les jeunes apporte des réponses des réponses concrètes c'est à dire que nous on a été bercé par la technologie c'est à dire que demain on nous dit voilà dans un téléphone vous avez de la valeur ok moi j'ai de la valeur je ne cherche pas à comprendre s'il y a des lois qui me disent est-ce que ça vaut 10 euros aujourd'hui est-ce que ça vaut 100 euros demain voilà moi pour moi c'est uniquement ça j'avais une question pour vous monsieur moi personnellement je suis en train d'écrire mon white paper justement pour créer un projet en rapport avec les crypto-monnaies je me pose la question de qu'est-ce que je fais j'attends j'attends des réglementations pour justement essayer de créer une certaine entité derrière cette valorisation de crypto ou est-ce que je prends mon envol je vais voir vers d'autres horizons chercher de nouveaux développeurs parce que je reviens sur une petite question aussi qui pour moi le crash est potentiellement le crash des cryptos surviendra lorsqu'on se rendra compte qu'il n'y a pas assez de développeurs pour te développer moi je suis développeur de formation je termine mon cursus dans sa quoi et je me rends compte qu'il y a un gros problème de ressources et ça c'est pas uniquement dans les crypto-monnaies c'est dans tous les dans toutes les SS2I on cherche du monde on cherche des développeurs les RH elles n'en peuvent plus parce qu'il faut passer que les entretiens il n'y a personne qui est soit bon soit compétent pour justement répondre aux besoins qu'il y a derrière et pour moi c'est là où il y aura sûrement un petit problème dans les crypto-monnaies c'est la ressource des développeurs uniquement ça après librement de l'essuizing du coup voilà bravo pour votre projet il y a une disposition dans le projet de loi Pacte qui intègre la proposition de l'AMF consistant à attribuer des labels de crédibilité au projet d'ICO et donc si vous êtes une entreprise et vous voulez faire une ICO l'AMF va juger évaluer votre projet et vous donner un label positif ou pas en fonction de la crédibilité qu'elle verra dans votre projet et pour prouver cette qualité de votre projet vous devrez respecter un certain nombre de critères voilà donc c'est à la fois un dispositif qui peut rassurer les investisseurs mais ce sont des contraintes nouvelles pour l'entrepreneur par rapport à un pays voisin où il n'y a aucune de ces contraintes et il va pouvoir avancer beaucoup plus vite faire son projet lever des fonds construire sa société donc c'est à vous d'évaluer les avantages et les inconvénients de ce système merci bon alors c'est vrai comme le dit pour répondre aux deux plus fort pour répondre aux deux sur le cours et sur ICO aucune raison d'attendre ça va prendre des années n'attends pas il n'y a aucune raison il y a des façons de le faire bien et en France tu peux partir pas de raison d'attendre et pas de raison de partir par contre sur et je vais revenir à toi je je vais discuter avec le cours donc le cours est principalement composé d'éléments tout à fait discutables et qui ont été liés à du un engouement anormal premièrement deuxièmement il y a comme vous avez dit tout plein d'échanges qui comptent pour un et qui ont été représentés dans le monde d'échanges d'autre part il y a aussi les protéces c'est-à-dire des échanges de gré à gré qui n'apparaissent pas dans la blockchain donc en gros on a une très très mauvaise mesure du réel prix et du réel des réelles transactions qui ont lieu par contre heureusement qu'il y en a aussi peu heureusement que ça retombe parce qu'on n'est pas prêt on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas ces développeurs mais on n'est pas prêt parce que la techno n'est pas là du tout ça fait peut-être 8 ans qu'il y a des gens brillants enfin ça fait 8 ans et il y a des gens brillants aucun doute là-dessus par contre on en est très loin Lightning Network ça fait 2 ans que des gens travaillent dessus et c'est pas sûr que ça va marcher on n'est toujours pas sûr que ça va marcher pour de vrai à l'échelle donc ce sont des problèmes super compliqués et donc heureusement que l'engouement s'arrête un peu ça laisse le temps à la technologie et aux gens de développer plus de former plus de développeurs au réseau de grandir et les transactions reprendront mais c'est un détail et le prix remontra mais c'est un détail c'est juste une interrogation en fait parce que juste pour revenir à ce pas mal c'est des les technos internet se crash mais de plus en plus de gens parallèlement continuent à utiliser le DAI à faire des recherches etc et là en fait ce qui est visible effectivement et les transactions avec des conducteurs c'est des gros volus ou autre chose du lambda moyen de moi qui j'ai été toi il y a quelques années ou de voilà tout ça c'est ralenti et il y a même un certain nombre de personnes qui ne se l'ont de tout la peur qui n'ont rien qui acceptaient la progression qui se dit qu'on arrête c'est vraiment une interrogation personnelle de la même façon que voilà Jean-François-Laurie oui alors moi merci pour ton exposé brillant plus fort plus fort vraiment éclairant voilà j'avais une remarque plutôt à un moment tu fais appel au concept de singularité tu nous as parlé de Rick Kurzweil je ne sais pas si c'est à titre personnel je ne sais pas si c'est une bonne référence pour crédibiliser un système de monnaie puisque Rick Kurzweil quand même en 93 avait prévu la singularité en 2023 je crois et en 2010 s'apercevant que ce n'était pas encore proche il a encore reculé de quelques années l'avènement de la singularité il y a quand même tout un aspect sectaire dans la singularité qui me gêne il y a des gens brillants bien évidemment mais il y a toute une mythologie qui c'est Ghanassia je crois qui a dit que ça fait penser un petit peu comme quand au Moyen-Âge on attendait le fermement et le refroid c'est une personnalité controversée je ne le nie pas son raisonnement il est assez simple il dit que le progrès technologique est exponentiel notamment par la loi de Moore et il dit si ça continue voilà ce qui va se passer c'est tout et ça en fait ça c'est assez crédible la question c'est est-ce que ce progrès technologique va continuer sur ce rythme voilà c'est tout donc on peut faire un parallèle avec les crypto-monnaies ça a énormément progressé si ça continue au même rythme on va arriver à une situation totalement inédite oui tout à fait il dit il y aura un emballement qui fait que on ne peut pas imaginer comment ça va se passer il dit il y a peu de raisons pour que le rythme récent ne se poursuive pas il faudrait une interruption majeure grave imprévisible pour que ça ne se déroule pas comme ça je vais redire autrement les remarques vous posez une vraie question et donc ce que vous proposez c'est la recherche un peu du Graal c'est pour ça que tous ces cyber chercheurs actuellement ce sont des chercheurs d'or celui qui trouvera les talents universitaires qui trouvera beaucoup plus que fortune c'est ce que tout le monde attend tout le monde est conscient que le système monétaire actuellement est fragile si vous voulez dangereux et personne n'a encore trouvé la solution et donc on a des gens qui cherchent c'est bien il faut chercher comme ça ce que je suis en train de dire une fois de plus c'est que vous le dites vous même ça n'est pas de la monnaie et ce qu'on cherche c'est une monnaie une monnaie c'est de la confiance la confiance ça veut dire qu'il faut qu'il y ait en face un actif qui dit propriété qui dit propriété dit droit si c'est un problème politique si c'est un problème juridique avant les appareils technologiques même si on a besoin de la technologie je vous remercie c'est un point de vue qui est très clair je voulais réagir par rapport à vos remarques sur le marché je pense que c'est important de rappeler que par rapport à l'usage quand on peut avoir des crypto-monnaies et le marché tel qu'on veut le visualiser dans les graphiques c'est un marché qui vous n'est pas encore régulé qui est du coup très émotionnel donc forcément quand il y a des aléas ou qu'il y a de la manipulation personnellement je ne doute pas qu'il va remonter mais ça joue beaucoup sur les investissements qui sont faits et la réaction des gens au quotidien donc ça va peut-être démarrer dans très longtemps mais le marché ne ferme pas à 20h à 17h il n'ouvre pas demain à 9h donc forcément il peut y avoir de la panique il peut y avoir un gros frein et il peut ne plus y avoir d'argent injecté ou de valorisation à la hausse mais les gens qui y croient sont toujours là et comme le sueur développeur qui conserve ses crypto-monnaies comme moi d'ailleurs moi j'en conserve si j'ai plus la possibilité de faire des transactions je vais en faire mais des ralentissements il y en aura et je pense que le bitcoin particulièrement fonctionne en manière cyclique et donc en fait cette question là je pense c'est ce sujet là je suis sûr qu'on pourra le réaborder dans un an dans deux ans quand il aura encore peut-être fait x10 il aura été divisé encore par deux et les gens ont encore moins il va y avoir des pauses en fait à chaque fois et des remises à plat parce qu'on ne sait pas où on va et parce que la loi est très lente par rapport à l'encadrement c'est sur le fait qu'elle soit corrélée très fortement au nombre d'utilisateurs et au nombre de transactions par rapport à ce modèle qui semble assez pertinent et donc ce qui m'intéressait c'est justement de comprendre pourquoi ce nombre d'utilisateurs et ce volume de transactions avait diminué sensiblement la spéculation liée au marché malgré l'empêche c'était mon la poulée là comment ? c'est la poulée là j'en rappelle oui je veux simplement toujours dans le registre des faits citer quelques chiffres si l'on s'en tient aux cryptomonnaires comme ça qui ont la vocation à être un moyen de règlement universel comme Bitcoin il y en avait il y a un an une petite dizaine il y en avait huit donc Bitcoin et puis quelques autres non non attendez attendez je parle simplement de celles pardon excusez-moi je parle simplement de celles pour lesquelles il y avait un volume de transactions significatif supérieur disons supérieur à 1000 transactions par jour disons non 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 supérieur à 1000 transactions par jour il y en avait une petite dizaine non de huit et Bitcoin représentait 95% du total des transactions aujourd'hui il y en a toujours dix à peu près il y en a dix autres qui attendent dans les coulisses qu'on leur fasse appel et Bitcoin n'en représente plus que 70% en nombre de transactions il y a à peu près un an c'était au total 300 000 transactions par jour donc Bitcoin 95% aujourd'hui c'est toujours 300 000 transactions par jour Bitcoin n'en est plus qu'à 220 000 c'est-à-dire c'est-à-dire 70% alors Bitcoin a baissé c'est normal je trouve ça s'explique très bien et d'autres ont remplacé mais le volume total des transactions elle-même n'a pas diminué par ailleurs le cours des monnaies le cours de Bitcoin a baissé depuis les niveaux aberrants qu'il avait atteint au mois de décembre décembre dernier je crois décembre dernier mais il est encore supérieur à celui qu'il était il y a un an donc il ne faut pas trop non plus se lamenter c'est sur la singularité je crois oui mais juste un tout petit commentaire sur l'analyse plus fort monsieur ça ressemble à une analyse chartiste regarder le nombre de transactions regarder le volume de transactions regarder les fréquences etc il ne faut pas oublier un deuxième aspect qui est l'analyse fondamentale et c'est peut-être là où les autres crypto-monnaies ont éventuellement des soucis à se faire c'est à débattre sur la singularité juste un élément de fait qu'est-ce que vous entendez par analyse fondamentale la valeur intrinsèque de la recherche est-ce que c'est vraiment intéressant est-ce que ça marche est-ce que ça apporte un nouveau service ou est-ce que c'est que du vent qui est décidé par qui cette analyse fondamentale par des gens qui comprennent la technologie c'est vraiment fondamentale la technologie la technologie et pas l'économie j'entends quand on entend encore parler d'argent en France vous avez raison de me contre-dire je trouve ça effarant que voulez-vous vous parlez au même moment de bitcoin et d'argent non 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 mais attendez vous avez raison de mettre ce point puisque bitcoin n'est pas que la technologie même si c'est le point le plus facile à analyser c'est également un engagement social de certaines personnes je reviens sur des faits concernant la singularité juste un point de détail qui dit que peut-être ça va arriver ou en tout cas il y a un frémissement c'est quelque chose dans l'intelligence artificielle il y a une tâche très difficile qui consiste à créer le réseau de neurones et le paramétrer et faire en sorte que quand on lui dira bon bah maintenant chez réseau de neurones tu vas apprendre quelque chose il arrive à apprendre et cette étape de configuration c'est quelque chose que les chercheurs mettent beaucoup d'années à élaborer ils le font par essai et erreur c'est vraiment un gros travail même si ça progresse et il y a eu un chercheur qui s'est dit mais ce travail là qu'on fait et si on le confiait à un réseau de neurones et donc ils ont demandé à un réseau de neurones de configurer des réseaux de neurones et les humains se sont fait battre systématiquement par le réseau de neurones c'est à dire que son projet son équipe était chargé de configurer les réseaux de neurones mieux que de faire à la main les réseaux les uns après les autres selon les tâches qu'ils essayent de leur faire apprendre ils ont créé un réseau qui configure ça et qui le fait toujours bien plus rapidement que les humains c'est une machine évidemment mais surtout bien mieux c'est à dire que que ce soit un réseau à deux épaisseurs trois épaisseurs quatre épaisseurs cinq épaisseurs chaque fois le réseau de neurones arrive à des solutions un peu meilleures que les humains par contre il y arrive dans des temps infiniment plus courts que les humains et donc c'est ça l'idée à nous aider à trouver des nouvelles méthodes trouver des nouveaux algorithmes trouver des nouveaux théorèmes mathématiques trouver des nouvelles machines je ne dis pas que ça va arriver mais il y a des petites élèves dans celles qui disent peut-être comment il s'appelle ce chercheur Satoshi Nakamoto non ? c'est pas lui oui ? Jean encore une vous avez donné quelques explications fondamentales à cette situation il faudrait d'abord et Eric Demandine s'y efforce il faudrait d'abord que quand on parle de monnaie on sache de quoi on parle j'ai entendu toutes les aberrations qui circulent depuis Keynes certains sont revenus au Moyen-Âge pour faire valoir la fonction prétendue de l'Etat comme pourvoyeur de la monnaie tout cela ce sont des absurdités aujourd'hui on parle du bitcoin comme nos ancêtres d'il y a 10 000 ans devaient parler de l'intermédiaire des échanges qu'ils établissaient entre eux la différence c'est qu'hier il y avait de la matière soit animée soit inanimée alors qu'aujourd'hui fondamentalement et cela transparaît dans le bitcoin bit c'est l'unité d'information la valeur quelqu'un a parlé de valeur tout à l'heure c'est tout à fait fondamental au départ de l'économie politique il y avait la théorie de la valeur au 18ème siècle et ce sont les socialistes qui depuis le 19ème siècle ont détourné l'économie politique de son principe fondamental qui est celui de la valeur de la théorie de la valeur et aujourd'hui je dirais depuis la décennie de 1930 l'information est apparue comme valeur l'information si vous préférez les données c'est la valeur fondamentale et c'est sur la base de cette valeur fondamentale que des échanges vont se faire et ils vont se faire soit de façon analogique soit de façon numérique et on est dans les agendas que vous venez d'entendre donc le point de départ aujourd'hui de ce qu'on dénomme cybermonnaie ou crypto-monnaie c'est la décennie 1930 c'est un processus nouveau un processus technologique nouveau qui a conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui et ce processus n'a strictement rien d'incompatible avec le processus monétaire qui existait antérieurement le dénominateur commun de ces deux processus étant tout simplement pour chacun la diminution de ses coûts d'échange tout fonctionne pour diminuer les coûts d'échange et le bitcoin fait partie des nouveautés qui permettent à ceux qui procèdent à ce cybermonnaie de réduire leur coût d'échange fondamentalement aujourd'hui ce qui devrait être au centre d'une analyse économique c'est le coût des échanges et le coût des échanges n'est pas objectif il est fondamentalement subjectif le coût d'échange qu'on effectue avec quelqu'un arrive à une détermination que Fénisos par exemple dénommait valeur objective de la monnaie qui a précisé que Georges Hollande publiera dans le prochain numéro celui d'été de la revue un article assez complet sur cette question d'amondissement du coût des échanges et de la valeur bitcoin jardin oui je suis d'accord avec une grande partie de ce que vous dites je pense qu'on est d'accord avec tout je ne suis pas certain mais ce dont je suis certain c'est que si dans les présentations qu'on fait du bitcoin en dehors de ce cercle même peut-être dans ce cercle on commence par essayer de résoudre le problème que vous dites les conceptions fausses de la monnaie que vous dénoncez sont tellement ancrées dans les espèces qu'on est sûr de ne pas être compris ben malheureusement il faut je le crois c'est ça la singularité sur laquelle je voulais terminer c'est celle-là si on veut faire preuve de singularité il faut absolument arrêter d'entendre des propos absurdes du type de ceux qui vous diront les fonctions de la monnaie la fonction d'échange la fonction d'unité de compte et la fonction de réserve de valeur c'est pour ça que quand moi je fais des exposés comme en effet sur le bitcoin et autres je prends toujours soin de dire j'essaie de me passer d'une définition de la monnaie c'est pas évident mais j'essaie toujours de me passer de dire au fond on n'arrivera jamais à se mettre d'accord sur ce que c'est exactement qu'une monnaie donc voilà je vais essayer de vous présenter les choses sans avoir recours à une définition précise alors j'ai la mienne qui est à une conclusion mais je suis non ça n'en comprends pas il y a une autre question oui je voulais juste dire plus fort monsieur alors que moi personnellement il y a un an jour pour jour je ne connaissais rien en politique monétaire ni même ce que c'était la définition de la monnaie pourtant je l'utilisais tous les jours merci d'ailleurs pour ce petit exposé assez rapide mais en fait ce que je voulais dire c'est qu'il y a un vrai problème à vouloir essayer de donner une définition aux cryptos en ajoutant simplement le mot monnaie juste après c'est à dire que en regardant le mot crypto monnaie on se dit ok c'est de la monnaie qui est cryptographique sauf qu'en fait c'est d'abord de la crypto qui a une utilité de monnaie qui peut avoir une utilité de monnaie et c'est pour ça que dans les cryptos on a différents types de cryptos on a les cryptos de type infrastructure qui sont là pour héberger des applications on a les cryptos de type monnaie tel que le beacon qui sert justement à faire de l'échange de valeur et on a aussi les cryptos de type utility c'est à dire que moi demain vous donnez un exemple très parfait avec l'énergie c'est à dire que moi demain je ne suis pas chez moi et bien instinctivement mon réseau énergétique va au lieu que mon voisin aille chercher de l'électricité à la station au centre au centre d'énergie il va aller directement puiser dans mes ressources à mort et ça c'est ce petit ce petit levier c'est justement ce qu'on appelle le token les tokens utilisés c'est justement ça que j'ai dit en fait moi j'ai déjà fait une conférence justement sur les crypto actifs je n'aime pas dire crypto monnaie parce que crypto monnaie derrière les gens se disent ok c'est de la monnaie sauf que c'est de la monnaie mais par définition comme c'est de l'informatique c'est programmable ça veut dire que et c'est là où les gens oublient que derrière c'est programmable c'est que derrière on peut faire ce qu'on veut c'est à dire que si vous n'êtes pas content avec telle ou telle fonction d'une crypto vous prenez le code vous faites un copier-coller et vous faites tourner votre propre réseau et le réseau est assuré pour la confiance parce que je parle parce que je réponds un petit peu au monsieur par rapport à la confiance le réseau est assuré par le consensus le consensus c'est quoi c'est tout simplement les différents acteurs qui font partie du réseau c'est à dire ceux qui vont utiliser la monnaie ceux qui valident ceux qui valident les transactions et ceux qui développent le code ces trois acteurs-là mis ensemble créent un consensus et ce consensus si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez créer le vôtre ou tout simplement ne pas en faire pas merci je voudrais répondre quelque chose à cette analyse qui est intéressante c'est vrai qu'il y a un débat sur les concepts il y a au moins trois concepts cybermonnaie cryptoactif et crypto-monnaie cybermonnaie la commission d'enrichissement de la langue française a essayé d'imposer ce concept qui est légitime mais que personne n'utilise donc je pense qu'il va se faire éliminer de l'usage courant en revanche le concept de cryptoactif progresse et c'est vrai qu'il y a des jetons numériques sur la blockchain qui ne sont pas créés pour être des monnaies et qu'on peut appeler cryptoactifs et moi ce qui m'intéresse c'est que quelle que soit l'intention dans laquelle ces jetons sont créés ils ont une nature potentiellement monétaire parce qu'ils ont tous des caractéristiques comparables en termes de liquidité de non-falsification d'homogénéité de divisibilité d'échangeabilité et donc ils sont quelle que soit leur nature initiale ils sont utilisables comme des monnaies donc si on veut réfléchir sur la nature potentiellement monétaire de ces cryptoactifs il me paraît intéressant d'utiliser le mot crypto-monnaie je crois que ce sera le mot de la fin et le mot de la question merci merci merci